... Les jeudis du port, ça commence tout doux en fanfare et puis le public va déferler. Pour les Brestois comme pour les Estivans, c'est devenu un rituel, une escale indispensable. C'est bon pour le moral. J'ai entendu du bruit, je suis venu. Toute l'année, le port est assez, disons, mort et là, pendant l'été, ça vit un petit peu. C'est pour l'ambiance et pour les groupes. On va au bout du quai, comme dans bien des ports bretons, mais on vient aussi en fonction du programme. Il suffit de regarder les premiers rangs. Cela fait sept ans que l'aventure a démarré. Neuf jeudis de rang, Brest vous propose de zapper d'une scène à l'autre en naviguant entre les musiques vivantes et les arts de la rue, entre le rock celtique et le rap. Essaye gratuit et la foule répond présent, se réapproprie le bord de mer. Au moins 30 000 personnes à chaque fois à l'assaut des quais, un tiers de plus cet été que l'an dernier, sans aucun sabordage. Brest ne regrette plus le festival des Cornemuses. On a perdu le festival des Cornemuses, on a trouvé les Jeudis du Port. Au bilan des Jeudis du Port, il y a aussi des spectacles dérangeants ou déconcertants et ça marche. Le groupe Metallo Voice, constitué par des anciens des tambours du Bronx, présentait une réflexion sur la culture industrielle, sur des poèmes de René Char et de Mayakovski. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des mélodies et des rythmes qui sont puissants, qui m'ont pris, qui m'ont fait des prissons, qui m'ont mis dans un univers. En fait, voilà, ça crée un univers. Entre nous, on a eu un sacré traque, surtout devant le monde qu'il y avait. Et puis avec l'accueil, quand nous arrivés à Brest, on voulait vraiment être à la hauteur. Le cocktail musical des Jeudis du Port est désormais connu et reconnu. C'est gigantesque, mais c'est sympa. L'an prochain, notez-le d'ores et déjà, ils auront lieu en même temps que Brest 96.